Allez, un expresso restretto aujourd'hui, je vous le fais bien serré. Bon bah voilà, une nouvelle saison pour Underworld, affublée du joli petit nom de Warhammer Underworld, Beastgrave. Concentré des deux saisons précédentes de Warhammer Underworld, ils nous font la promesse d'avoir peaufiné encore plus le jeu, en nous offrant l'expérience ultime de Warhammer Underworld. Attendez-vous à un ensemble de règles encore plus strict, à des mécanismes de jeu bien conçus, à un nouveau design de cartes inhabituel et enrichissant, et à de nouveaux groupes de bandes incroyables. En parlant de cela, dans la boîte de base, on retrouvera les Ravageurs de Draknar et la chasse sauvage de Skies. En cette saison de Warhammer Underworld, les concepteurs du jeu ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de miniatures pour les créer. Les Draknar Ravageurs, donc ce groupe vicieux d'hommes bêtes et rapides, meurtriers et rusés, apportant à un système de jeu flambant neuf, la magie sombre, la magie noire et les troupes à cornes, le Beast of Cow. Les modèles ont également fière allure, nous offrant les premiers Bestigore, les Ungore, les Great Great Shaman, spécialement conçus pour le jeu. Les White Hunt nous offrent de nouvelles perspectives sur le royaume mortel, avec notre premier regard sur les Kurneti, des créatures avec un style sauvage qui leur est propre, proposant un groupe de combattants rapide et hautement spécialisé, et ils constituent une bande meurtrière et flexible capable de réduire les ennemis à distance. Beast Grave nous amène également dans un autre univers souterrain du royaume. Alors que le jeu se déroule dans les profondeurs sauvages de Gurn, le Necroquake a endommagé de façon permanente la ville miroir, créant une ouverture dans l'ancienne montagne connue sous le nom de Beast Grave. Comme dans les jeux précédents de Warhammer Underworld, vous découvrirez l'histoire mystérieuse du Beast Grave avec du fluff et des cartes, vous offrant un aperçu de l'un des lieux les plus fascinants du Mortal Rims. La promesse est engageante, on nous annonce de nouveaux mécanismes, une expérience riche, des erreurs passées qui seraient corrigées, même si perso, j'en vois pas beaucoup, je me demande bien quelle orientation on va nous proposer. Avec la seconde saison, la magie était de la partie, il semble qu'on la retrouve ici, puisqu'on va avoir les dés sur le plateau, les nouveautés seront donc ailleurs. Je trouve que les plateaux sont magnifiques, mais leurs couleurs ne vous permettent pas de les jouer avec les anciennes saisons, sans faire de faute de goût, alors faites attention. Attention aussi, une saison chasse l'autre, alors pensez à compléter vos factions, car le Out of Toc vous guette. Évidemment, on en reparle très vite. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada